Bonjour à tous, aujourd'hui on s'est rendu pour la dernière fois au marché du film pour vous faire découvrir en florilège des affiches détournées. Nicole Kidman, la quarantaine passée, est-elle toujours en odeur de sainteté à Hollywood ? C'est pour répondre à cette question que Yannick Véliz et Gaëlle Golen s'affronteront dans la battle. Mais avant cela, on retrouve les news de Cannes. C'était l'événement du jour jeudi, la présentation du film de Lee Daniels, The Paperboy, un film hué lors de sa projection à la presse. Malgré cela, Nicole Kidman a gardé le sourire lors du photocall et de la montée des marches. Décidément, le Festival de Cannes n'est pas toujours une partie de plaisir pour les acteurs et les réalisateurs. Patrice Lecomte nous raconte son pire souvenir sur La Croisette. Il y a très 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 longtemps, c'était mon premier festival de Cannes. Avec ma femme, on n'avait jamais mis les pieds ici, on disait ça doit être formidable Cannes. On va dans un petit hôtel, en plus il fallait marcher longtemps avant d'aller au palais des festivals. Puis le matin, on se réveille, la porte de la chambre était grande ouverte et on avait été volé de tout. Il avait tout embarqué dans la nuit. Et je me suis dit, je ne reviendrai à Cannes qu'en ayant vraiment quelque chose à y faire et je ne descendrai plus que dans les palaces. Hier soir, le traditionnel dîner de bienfaisance de l'âme phare, l'association de lutte contre le sida a eu lieu. Il y avait tout ce que La Croisette réunie de stars. Kylie Minogue, Berenice Bejo, Kerle Agerfeld ou encore Mila Jovovitch ont tous mis la main au portefeuille pour la bonne cause. Jeudi soir a été présenté en compétition Paperboy de Lee Daniel avec Nicole Kidman. Alors à 45 ans, l'actrice australienne était encore la reine d'Hollywood. C'est pour répondre à cette question que Yannick Vély de ParisMatch.com et Gaëlle Golem de Première.fr s'affrontent dans la battle. Nicole Kidman est effectivement René à Cannes, mais elle René à Cannes juste grâce à Lee Daniel. C'est-à-dire que c'est le temps d'un film. Parce que quand on regarde sa carrière aujourd'hui, c'est une carrière qui est désastreuse, qui est en train de sombrer et qui est en plein de naufrages. Elle ne fait plus que des choix artistiques désastreux. Elle est ravagée par le botox. Franchement, elle ne ressemble plus à rien. Là, elle est sortie du gouffre grâce à un directeur d'acteurs extraordinaire. Mais combien de temps ça va durer ? Non mais ok, on peut ne pas aimer Paperboy. Mais quand même, Nicole Kidman dans le film, elle est époustouflante. Quand même, elle pisse sur sa kéfronne. Elle simule un orgasme dans une prison. Non mais quelle autre actrice pourrait faire ça ? Elle est juste époustouflante. Et puis honnêtement, que vaut Nicole Kidman face à des actrices comme Nathalie Portman, Kirsten Dunst ? Franchement, elle est lessivée, elle ne ressemble plus à rien. C'est horrible de la voir dans certains films. Franchement, qu'elle dégage. Ok, elle a 45 ans et peut-être que ses meilleurs films sont dernières à elle. Mais qui d'autre peut être la reine d'Hollywood ? Andina Jolie ? Vous connaissez un bon film dans Andina Jolie ? Jennifer Aniston ? Non mais soyons sérieux. Il n'y a que Nicole Kidman qui réussit à faire cette synthèse entre cinéma hollywoodien et cinéma d'auteur. Pour moi, ça reste la reine. Non mais ça va mal finir, non mais il m'énerve ce type, il est roulou. Non, non, calme-toi Yannick, il reste encore une battle demain. Justement, on parlera de sexe, de scandale et de trash attitude au Festival de Cannes. Mais avant cela, on retrouve le tweet du jour. Décidément, Paperboy n'a laissé personne indifférent. Et ce n'est pas le journaliste de Télérama, Aurélien Ferenzi, qui dira le contraire. The Paperboy, nanar boursouflé, peut-être le film le plus mal raconté au monde. Mais Nicole Kidman y fait pipi sur le torse de Zac Efron. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir le film. Alors comme vous pouvez le voir, le marché du film, puis le bagage. Mais malgré ça, on va essayer de vous montrer à quel point certains producteurs n'ont pas beaucoup d'inspiration et vont juste pomper les affiches des autres. C'est plus rapide. Le grand classique de l'affiche depuis des années qu'on a pu voir récemment, notamment dans Infidèle, des jambes de femmes écartées avec un homme au loin. Moi, juste le truc qui m'étonne, c'est qu'on voit rarement des jambes d'hommes écartées avec une femme au milieu. Bon, Top Gun est quand même sorti en 1986, ça fait 25 ans. Alors messieurs les graphistes, il faudrait peut-être s'en remettre et arrêter de faire toujours la même chose. Ah bah tiens, viens voir. Là, on a trouvé quand même un spécimen marrant. Alors eux, ils ne se sont vraiment pas foulés. Parce qu'en plus de reprendre l'affiche, ils ont carrément pris l'histoire de Konku pendant. On a même trouvé une affiche qui ressemble à s'y méprendre à celle de Sin City. Ils ont tout repris. L'eau, l'ambiance très contrastée, la même typo. Bon, juste, il n'y a aucune star, quoi. Bon, mais c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Moi, je vais aller à la plage à la cool. Sous-titrage Société Radio-Canada